Oh Jeux Fan de TV, bonsoir tout, bonsoir à toi Eliane. Salut Bairone. Quelle soirée. Première journée au Parc. Un score inattendu presque, 6-0 Un score de tennis et pourtant c'est pas Roland-Garros ! Qu'est ce qui fait que le Paris Saint-germain ait le vent en poupe de cette façon au début de saison selon toi ? Là déjà on est en début de saison, je pense que l'idée c'est de frapper fort dès le début, de montrer qu'il n'y aura aucune place pour nos concurrents cette saison en Ligue 1, qu'on est là pour reprendre ce titre. Il faut frapper fort dès le début, envoyer un message fort direct à tout le monde et dire que voilà on est là et que cette année il n'y a rien pour vous les gars. Bon ça va être compliqué, mais est-ce que tu peux me citer tes trois meilleurs parisiens ce soir ? Tu me l'as dit, ça va être compliqué. Barcola, Barcola, oh là là, incroyable au bras de la Barcola. Dembélé, Dembélé très très bon match, même si en première mi-temps un peu de déchet quand même en première, mais deuxième, tac, perculement. Qu'est-ce que tu as aimé particulièrement chez Dembélé ? Chez Dembélé j'ai beaucoup aimé la façon dont il percutait, dont il apportait du jeu par ses dribbles, par ses qualités techniques, de toute façon on les connaît, ses qualités sont plus approuvées. Le problème c'est le déchet toujours, c'est ça le truc. Il a fait de belles passes quand même, il a été décisif ce soir. Et il a su être décisif en deuxième, alors que tu vois en première il était un peu, il y avait le déchet en première qui pour moi gâchait un petit peu sa prestation. Par contre en deuxième il a vraiment mis le turbo et ce qu'il a montré c'était exceptionnel. D'accord, et ton troisième joueur du coup ? Joueur au Neves, je l'ai dit déjà la dernière fois, les Portugais au PSG c'est valeur sûre. Voilà, qualité portugaise, on aime. C'est incroyable la façon dont il apporte dans le jeu, la façon dont, tout en étant discret, il est là et il fait ses passes décisives. Et je trouve ça formidable, je trouve vraiment qu'il apporte beaucoup à notre milieu et que c'était peut-être une pièce manquante qu'on n'avait pas l'année dernière. Il va falloir clairement qu'on posait avec lui cette saison. Un joueur effectivement avec énormément de volume. Pour terminer, on arrive à la fin du Mercato. Est-ce que tu espères encore voir le Paris Saint-Germain recruter un nouveau joueur ? Écoute, moi quand je... Si oui, lequel ? Compliqué un petit peu, on parlait un peu dans tous les sens de Jadon Sancho, on parlait de Lookman aussi. On parlait même de Simen. Est-ce qu'on a nécessairement besoin d'aller sur un joueur de haut calibre ? J'ai tendance à te dire que oui, parce que voilà, mais moi quand je vois l'effectif ce soir, quand je vois la qualité des joueurs que nous avons, je pense que c'est pas forcément une question d'un joueur en plus ou en moins. Je pense que c'est une question de volonté, je pense que c'est une question d'abnégation, de force, de travail collectif. On a dit, on veut une équipe, on veut plus de stars, on veut plus de ceci, cela. Ce qu'il faut c'est une équipe. Comment tu remplaces Mbappé ? Tu le remplaces avec une équipe qui marche bien et qui tourne bien. Et peut-être que son départ, là, et on en a eu un petit début d'explication ce soir, ça va être un mal pour un bien. C'est-à-dire que, ok, tu perds Mbappé, tu perds un joueur qui met des 40 buts par saison, mais derrière, tu as une équipe qui va hausser son niveau de jeu avec des joueurs qui vont aussi se sentir moins timorés, se sentir moins rabroués, et donc qui vont y aller, qui vont se donner à fond. Merci à toi, on est quand même au début de la saison, l'avenir nous le dira. Tout à fait, l'avenir nous le dira, on est en début de saison, il peut se passer encore plein de choses, mais moi ce que je vois, c'est encourageant. Après, voilà, Montpellier, très faible, très très faible, mais on attend dans des plus grands matchs. Dernier petit mot à rajouter, j'ai parlé la dernière fois de DSZN, tu vois. Visiblement, là encore ce soir, la tribune auto est fermée partiellement, les espaces réservés aux groupes de supporters qui étaient fermés. Visiblement, ça vous coûte, la LFP, si vous mettiez autant d'énergie à interdire faire des huis clos, tout ça, qu'à faire en sorte qu'on ait des abonnements pour pas très cher, c'est qu'on irait très loin. La Brune, prends soin de la graine s'il te plaît.